Générique ... Une locomotive s'est échappée des rails de Villeneuve-Saint-Georges au sud de l'île de France. Impossible de l'arrêter, elle veut faire la belle au salon rétromobile. Normale pour la première locomotive à vapeur française à avoir utilisé une chaudière tubulaire. Brevetée par Marc Seguin en 1829, cette réplique est unique et c'est grâce à Gaston Monnier, ancien professeur de mécanique, que l'on peut admirer aujourd'hui à taille réelle cet engin. Mais pour le moment, Gaston attend ses complices, on dirait qu'ils ont loupé leur train. Ils sont perdus, pourtant il n'y a qu'une seule entrée. C'est ça les gars de la loco. Pendant ce temps, Marc prépare le terrain. Toujours personne. Ah mais, ça y est, on dirait que l'équipe est là. Tous des membres de l'ARPI, l'Association pour la reconstruction et la préservation du patrimoine industriel, et avant tout, des passionnés de locomotives. Votre travail consiste en quoi, là ? C'est pour installer une voie provisoire pour descendre la locomotive du plateau sur les rails. Gaston surveille de près les manœuvres. Aïe, un rail vient de lâcher, il faut stopper les opérations. Gaston s'inquiète. Il manque un boulon. Les problèmes de boulonnage. La pince a marché, elle est où ? Finalement, avec quelques coups de clé, des boulons et de l'ingéniosité, la locomotive entre enfin sur les rails. L'engin fait 10 tonnes et tout comme l'original, la locomotive se compose d'un châssis, de 4 roues de bois cerclés, d'une chaudière tubulaire en cuivre et d'un mécanisme moteur à 2 cylindres verticaux. C'est grâce à cette machine que la vapeur a été considérée comme une réelle puissance mécanique. Vitesse de pointe, 12 km heure, une vraie prouesse pour l'époque. Mais pour le moment, c'est Didier, Philippe et tous les autres qui font des exploits. Né d'un projet pédagogique, Gaston et ses élèves ont mis 6 ans avant de redonner vie à cette locomotive. On a commencé par faire la reconstitution graphique. Puis à partir de là, j'ai été voir mes collègues et je me suis aperçu qu'on pouvait faire ça. Donc à partir de là, j'ai été voir mes collègues sur l'ensemble de la France. Ça a demandé presque 6 ans de travail, en dehors de mes heures de service. Qu'est-ce que ça a d'intégration pour vous alors ? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? C'est parce que c'est une locomotive qui est vraiment d'avant les grandes périodes, avec des mécanismes qu'on ne trouve plus du tout, qui sont complètement en dehors de la normale. Alors ça m'intrigue beaucoup de voir comment ça se conduit par rapport à une machine beaucoup plus classique. Prétromobile, c'est une culture automobile bien sûr, mais c'est aussi l'histoire de la locomotion. Et donc la locomotion débute par la voie ferrée. C'est redonner un petit peu, redorer le blason un petit peu de la voie ferrée et de la locomotive à vapeur, parce qu'elle a vraiment sa place, elle est indissociable dans l'histoire de la locomotion. Tout au long du salon, les visiteurs pourront admirer la locomotive et la voir également circuler. Sous-titrage ST' 501